Ils peuvent gagner contre Carabao. Je crois qu'ils vont en 16e, c'est énorme quand même. Comme quand on est allé en France. En France, il n'y a pas très longtemps, on avait eu Guingamp qui était allé. Il était allé en... Ou même en 8e, je crois. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut trouver une option disponible. Le ballon qui a failli sortir en corner. Voici les 11 joueurs locaux qui vont débuter ce match. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. On découvre même en ce moment à l'image. Gojko-Simirot. Il cherche une solution. Retrait. Casillas qui repousse, mais ce n'est pas fini. C'est dévié. Heureusement, sinon ça faisait but. J'en ai bien l'impression. Comme quoi, ça ne se joue pas grand-chose parfois. J'attends que le Tony de Seymour... Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Il peut peut-être faire un Strasbourg, je crois. Chercher une ouverture, bien sûr. Il faut trouver une ouverture. Si, ça a été le premier à mettre sa compo. Une séquence de possession dans la moitié de terrain adverse en plus. C'est Strasbourg, comment ça ? On cherche la faille dans la défense adverse. Est-ce que Strasbourg a mis sa compo ? Il l'a mis. Parfait. Chercher une solution, là. Tu peux faire ça. Il faut trouver une option disponible. Les passes qui sont très soignées. Ça circule très bien. Abaisse ta culotte. Tu as fait des up de Reims. Et Strasbourg, c'est moi qui les ai simulés. Schéma classique en 4-3. Oh, c'est bien joué. Attention, il est en train de prendre le large. Donc, j'abaisse ma culotte. Et le ballon, parti très loin. C'est dégagé. Contre Standard. Maxime Lestienne. Merde, Strasbourg, j'ai gagné 3-0. Un ballon qui est rendu. Je rencontre que Schmeichel, il est 7-7. Il n'a pas le G.O.T. Les tacles. Et le ballon qui sort en touche. Bon, enfin, il up bien. Parce que ça fait 12. Leonardo Ponzio. 20. 20. Il faut déballer touré. 23. Sans petit casseur, là. Mizian Marrida. Il est en 24, même. OK. Un bon ballon qui va peut-être retrouver preneur. Et c'est dégagé. Et ça sort encore en air. Il va bien upé, lui. Il cherche le point de pénalty. Le mauvais dégagement, là. Attention. Il cherche des solutions, là. La passe est interceptée. Le ballon est perdu. Moi, j'espère qu'il ne pas contre Strasbourg. Même si Strasbourg est devant moi, pour le suspense du championnat. J'espère la victoire strasbourgeoise. Tény. Tény. C'est un petit casseur, là. On ferait mal au cul que le reste, il soit short. C'est un petit casseur, là. Il cherche une solution. C'est Strasbourg, ils sont... Ils peuvent jouer le titre. Le ballon touché. Le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Ah oui, oui. Là, c'est son premier. S'il gagne, il commence à mettre la pilule à tout le monde. Mais non. Ah, il est bien parti, ce corner. Et on a tout pied sur le MF Radio. Chachis Vertu, bien sûr. Contré. Hors jeu. Hors jeu signalé. La défense qui s'est fait une petite rayure, peut-être. C'est pour ça que je ne veux pas mettre le MF Radio. Je vais lancer Montpellier. Abdoulah, mon frère. Leonardo Pondio. Je vais lancer Montpellier. Et c'est là qu'Antoine, il me dit le truc qu'il me dit tout le temps. Il avance. Il avance bas le pied. Je vais lancer Montpellier. C'est là que tu me dis tout le temps. Il faut trouver une ouverture. C'est parti. Je le mets pas trop fort. Allez, le ballon qui est dégagé. Il frappe. C'est magnifique, la parade du gardien. Je vais lancer un match. Il me dit l'en sauve et pas trop fort. Leonardo Pondio. Allez, il y remet. Ouais, ça joue vite et bien. C'est qui qui tient Montpellier ? Un bout de cuir. Cherchez une solution, là. Ah, Montpellier, il n'y a pas caillou. Allez, voilà, il y est. L'ouverture du score dans cette rencontre. Et ça, c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Mais il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé, Pierre. C'est le pied, on le revoit. Ils font de la différence sur une passe. Une passe millimétrée. Le buteur est dans des conditions parfaites. Il n'a plus qu'à battre le gardien. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Ils vont peut-être parvenir à trouver la faille. C'est une mauvaise passe, c'est cadeau. Sous la pression de l'adversaire. Allez, ils vont jouer la touche. Gauche, Kossi, Miroth. Il va pouvoir centrer. Ballon qui sort, ce sera une touche. Miziane, Maolida. Le tacle. Et ballon qui sort en touche. Santé Cazorla. Maxime Lestienne. Thémy Abraham. Ness. Il cherche une solution. On va simuler Ness, Antoine. Est-ce qu'il va centrer ? Ils veulent faire sortir la défense, c'est clair. Et on va jouer 2 minutes de plus. Ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Ils continuent de démontrer la contre-attaque. Elle partait bien, cette contre-attaque. Mais ça s'est compliqué très vite. Allez, attention, il peut centrer. On a l'occasion. Le but ! Le but qui remet les deux équipes à égalité. Ça tombe vraiment bien chez toi. Voilà, on revient au point de départ, en fait. Il va voir que quand il va le reprendre. Cette équipe qui se serait bien vu rentrer au récère. Il va se mettre à cause de cette égalisation. Ce sera peut-être moins la joie à la mi-temps. Et voilà, donc, à égalité, un but partout. Une femme. Allez, un partout. On va en rester là, à la pause. Mais il reste... Il nettoie le point de temps. Je crois qu'il y a un truc que je ne comprends pas. Il fait jouer Savanier-MDC à Nice. C'est parti pour 45 minutes entre ces deux équipes. Après les 45 premières, très équilibrées. C'est moi, je faisais jouer au Haro, au milieu défensif. Ouais, c'est bien donné, une fois de plus. De quoi qu'il s'est au Haro, au milieu défensif ? Au camp adverse. Je dis, machin, il fait jouer Savanier-MDC. C'est un peu bizarre. Il essaie de trouver la faille. Il va pouvoir centrer. Je le ferai jouer. Très, très beau geste défensif. Bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Il faut trouver une vertu. Tu sais, tu as bien essayé des postes, toi, des fois. Eh, le but ! Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe ! Il va falloir réserver ce résultat maintenant. Ça ne va pas être facile. Je suis un tacticien, monsieur. Tu as dit quoi ? Je suis un tacticien. Parce que... À cette distance, à moins d'un arrêt exceptionnel du gardien, ou d'un dernier geste complètement loupé, on se rend compte qu'il y avait quand même pas mal de chances que ça finisse au fond. Le but encore, mais sous un autre angle, cette fois-ci. Eh, mais moi, je vais me faire cueillir. Je vais être trop mal, là. Le standard, là, remonte à d'acquis. Et 2 buts à 1, donc, maintenant. Ouais. On transmet ce ballon. Non, mais il y a un problème, mon frère. Vas-y. Et le standard, ils n'ont fait que des victoires, chez Antoine. Faut des balles autour et... Le long de la ligne de touche. Après l'intervention défensive, il concède la touche. Il y a un type parvenu à centrer. Il y a quelqu'un pour l'aider. Il cherche des solutions, là. Il repousse le tir. En vrai, c'est-à-dire, tous les coachs, hormis même Lint, il est bien monté, mais sinon, c'est tous les coachs qui, d'habitude, ne sont pas bien classés, ils sont bien classés. Et tous ceux qui sont d'habitude bien classés, ils sont mal classés. Les dangers qui s'éloignent, c'était pourtant bien donné. Au revoir, Gaël. Leonardo Pondio. Santé Cazor, là. Vous n'avez pas remarqué que dans ce qu'il fallait, ce n'est pas celui-là qui joue le mieux, qui gagne envers. Vous n'avez pas remarqué, c'est ce qu'il va faire. Sinon, le reste, il serait 17e. La défense adverse. Chercher une ouverture, bien sûr. Et on revient vers le même joueur bien joué. Leonardo Pondio. C'est un petit Cazor, là. Il va pouvoir s'entrer. Il cherche une solution. Bien dégagé, ce ballon qui était dangereux. Ça s'agit, sur le banc de touche. Plusieurs changements à venir. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Dialo. C'est un petit Cazor, là. C'est un petit Cazor, là. Le bon centre dans la surface. Bonne intervention des défenseurs qui a écarté le danger. Tu sais que je suis à un mètre du téléphone. Paul Joséme beaucoup. La bonne lecture, là, pour intercepter ce ballon. C'est bon. On se trouve plutôt bien en ce moment dans cette équipe. Je suis chez moi. Pas son profondeur, attention. Oh, sur le poteau. C'est une touche. Il doit y avoir un changement, Pierre. Oui, l'entraîneur préfère la vérité du sang frais à ce moment du match. C'est un petit Cazor, là. Ils vont pouvoir jouer la touche. T'as dit quoi ? Il faut que Minto. Bonne anticipation sur ce ballon. Nice-Montpellier, les gars, à venir. Il t'a joué dans le temps réglementaire. On va voir si la remonte à la date de Montpellier se confirme. Je vois qu'il a fini son échauffement. Il est prêt. Il fait quoi, Montpellier, là ? Il est veillé. Il est veillé. Allez, vers la surface. Il y a du monde. Repas feu vert. Ce centre qui n'aboutit pas. Il glisse ce ballon en profondeur. Ouais, quel but ! Oh, magnifique ! Il est à peine en prenant jeu. Il a la blague qui m'a fait le plus férir. Bravo. Il a la blague qui m'a le plus férir, celle-là. Ça, c'est bien, la sérénité dans ces moments-là. Il a placé le ballon sur la droite du gardien. Et voilà, il y a deux équipes qui se retrouvent encore à Coudacoune. Ça a dû l'internet, c'est Coudacoune-Bernard. Vous l'avez dit ? Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont... Attention ! Et c'est au fond ! C'est au fond, et ce nouveau but pourrait bien assommer l'équipe adverse. Et ça fait deux buts. Superbe doublé pour lui. Et ça fait deux buts. Et trois buts à deux au score. Quel match ! Rémi. Coudacoune-Bernard. 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 Il cherche une ouverture dans cette défense. Le ballon qui circule bien pour l'instant. Le remplacement qui a été demandé. Un 0 pour qui ? Trappe ! Oh, quelle détente ! Oh, il est allé chercher très loin, celle-là ! Toutes les équipes qui sont derrière moi, ils sont en train de l'aîner. Je suis mort. Allez, le corner est tiré. Le gardien n'est pas trop inquiété. Le tir, c'est rien. Ils sont en train de couler, là, derrière moi. Écoutez ça, Pierre. Le score qui n'est pas favorable, mais le public y croit encore. C'est normal, il faut y croire jusqu'au bout. Il cherche un coéquipier dans la surface. Et le centre repoussé par Chiellini. Le ballon est perdu. Il cherche une solution, là. Un superbe sauvetage au moment où tout le monde voyait ce ballon au fond. Touche dans le camp adverse. Les dernières consignes de l'entraîneur du standard avant un changement. On va voir si ça change quelque chose à l'issue du match. Il prend la frappe. Oh, ça rentre le but. Égalisation dans les tout derniers instants du match. Yes, il te reste combien de temps ? Non, mais ton réussi, il a été marabouté, toi, mon frère. Il a changé. Les joueurs qui viennent d'arracher l'égalisation dans ce match. Qui sait s'il score peut encore évoluer. On revoit ce but sous un autre angle. Allez, encore une égalité. Trois minutes de temps additionnel au minimum. Allez, les bleus, allez. Il pousse dans les dernières minutes. Il y a la victoire au bout de cette action, peut-être. Oui, j'ai vu. Il faut des balles autour et. C'est en 15 ans, là. Les deux équipes se sont vraiment rendues coup pour coup. Mais elles restent à égalité au bout de ces 80 minutes. 2-0 pour Nice. 2-0. 2-0. Sous-titrage Société Radio-Canada